Franchement, je suis ému, ça me fait vraiment plaisir. Merci, Gaspot, d'avoir l'âge de 36 ans parce que déjà le fait de faire donne de son temps dans ces moments de saleur et de ramadan, c'est déjà parler même d'un sacrifice politique, c'est un acte militant. Et puis ça me fait doublement plaisir parce qu'à chaque fois, à chaque date, à chaque événement, à chaque espace, c'est au fait un croisement permanent de dates, de symboles, d'émotions, d'événements politiques. Et vous voyez bien, à chaque date du calendrier, elle évoque dans nos têtes, dans nos souvenirs, beaucoup d'événements. Et vous voyez très bien que 365 jours, que compte l'année algérienne, il est chargé d'événements, et il est chargé d'émotions, il est chargé de moments, j'allais dire d'évaluation, mais également chargé de dynamique d'action permanente. C'est sûr que dans mon exposé, je vais passer comme ça sur l'essentiel des idées que je voulais partager avec vous. Je ne suis pas spécialiste, mais en matière d'histoire, mais en matière de sciences politiques, de sciences académiques. Je suis militant, je suis engagé sur le terrain, j'essaie de participer de mon lieu, à apporter ma contribution et puis mon engagement à ce mouvement citoyen. Bien sûr, on ne peut pas commencer une conférence sans avoir une pensée particulière à toutes celles et toutes celles qui se sont battues pendant des années, de longues années. Les générations entières ont été, ont vécu des moments difficiles. Certains ont vécu des services corporels, d'autres ont connu l'assassionale, l'équitation physique. Pendant que les populations entières furent soumises à des conditions inhumaines, j'évoque par-là les événements de Stéphane Makhrata. Nous ne pouvons pas entamer une conférence, un débat sans avoir une pensée particulière à toutes ces victimes. Mais également, en passant par toutes celles et tous ceux qui sont morts pendant le mouvement de libération, et puis par la suite, vous connaissez les conditions difficiles, notamment pour les militants en pleine indépendance, les figures connues du mouvement. Je vous disais, chaque jour, chaque date, il évoque beaucoup de sacrifices militants, beaucoup d'engagement dans les femmes. Et j'évoquais donc les événements de 8 mai 45, mais également tous les martyrs et tous les Moudjahidines qui se sont battus pour l'indépendance. Et le lendemain de l'indépendance, nous allons évoquer d'ailleurs tout ça dans notre petit exposé. Il y a eu également des figures, des militants, qui se sont retrouvés pour leurs idées politiques, pour leurs options politiques. Ils se sont retrouvés soit dans les prisons. Nous devons rappeler à cet effet que Ket Benachid Ouatani, ou je disais Karia, s'était retrouvé exilé en Tunisie. Il a vécu de longues années. Il gérait un sac de cinéma qui lui a été donné par Bourguiba pour gagner son pain pour lui, l'abénagement. Et je pense qu'il y a un état d'être qui est venu d'ailleurs emprisonné, Mohamed Bouddhiaf également, et beaucoup d'autres. Et durant des années, le système politique qui s'est imposé a procédé non seulement à fermer tous les espaces, à imposer une logique du Parti unique, mais puis son corps, et là, procédé par des liquidations physiques. Donc, on a tué Kéremur Kassam, on a tué Khaydar, on a tué plein de militants. Je pense à l'Ibsidi, c'est une génération après, en 1987. Je voulais également évoquer tous ces militants qui ont été emprisonnés, qui ont subi de graves sévices politiques, culturels, plutôt corporels, et des services de tous points de vue. Après, c'est une succession d'événements qui montrent bien combien des reforts de résistance sont très puissants dans la société, puisque des événements 80, en passant par des événements de 82 à Constantin, donc aux événements de 85, à la mise en place de la première ville d'Edrwanda, et puis, c'est les événements de 88. Après les événements de 88, c'est les événements de 91, les disparitions forcées, les liquidations de populations entières dans ce qu'on appelle le Majazer Anoubiya, et puis, par l'aspect, c'est le printemps noir en Kabbali, 126 jeunes, fut assassiné de son faroie par les services de sécurité, et voilà, un cycle chargé d'émotions, chargé de colère, chargé de moments qui éventent pour chaque Algérien cette mémoire douloureuse, ces sentiments très profonds qui l'ont forgé et qui l'ont conservé au fil des années, au fil des années. L'Algélien a subi tout ça. Il était évident qu'à un moment, il allait se révolter, il était évident qu'il allait se dresser contre cette logique inhumaine, un placard difficilement s'enquant, qui fait que tout un pays, que tout un peuple fut réduit à vivre dans des conditions violentes. Je voulais également, je vais arriver, bien sûr, en passant par un hommage particulier à l'Halim Seyri, à l'Halim Seyri, qui fut assassiné à Paris le 7 avril 1987, et bien d'autres personnes, Mardou Blounas, et puis, on ne va pas les citer tous, mais notre pensée va à toutes et à tous ceux qui ont été victimes de ces pratiques. Je voulais également commencer mon exposition par mettre trois citations simples. J'aime bien construire mon raisonnement politique sur ces trois citations. La première citation est d'un écrivain russe connu, qui s'appelle Sojelitsin. Sojelitsin disait dans une célèbre citation par un étrange paradoxe, plus je cendre dans ce monde d'une grivauté inhumaine, plus je prêtre l'oreille aux rares qui, même dans un témoin, font appel à la conscience. On va essayer de résumer ce qu'on va dire. C'est seulement à voir, j'ai essayé de résumer à y aller, c'est targement, qui a convainculé un écrivain, par un étudiant. dès qu'on voulait la réelle de la conscience. Elle est en train de faire un étudiant, elle a fait une simple télation, pour faire un étudiant sur le plus des études, Et dans un étudiant, il y a un étudiant qui est vraiment un étudiant sur le sujet, cela a fait une étudiant sur le sujet, à la conscience sur le sujet et sur le sujet, le plus étudiant sur le sujet du sujet, Il y a également une très belle expression de Moulin-Mamri, qui dit « Vos peurs et vos appétits vous asservissent mieux que le fouet, le plus cinglant, le plus appris que vos maîtres ». Et je pense qu'on a vécu beaucoup de situations qui sont, qu'on peut expliquer par ces situations. Et puis, il y a des étudiants qui ont travaillé avec des étudiants qui ont travaillé avec des étudiants, qui ont travaillé avec des étudiants, qui ont travaillé avec des étudiants. Donc, c'est une étudiante, c'est-à-dire que la conférence-là, j'espère apporter un plus au débat. Je sais que je ne peux pas encamer maintenant ma conférence sans remercier d'une manière très forte et très sincère, très chaleureuse, les animateurs du Café Littéral d'Oqas, qui ont fait un travail extraordinaire et qui ont bousculé un peu le schéma aussi. En fait, si on cherche à décoder, à chercher des éléments qui ont provoqué ou qui ont aidé à la mise en place de ce mouvement extraordinaire de la population, je pense que le Café Littéral d'Oqas a généré un rôle important. Vous ne pouvez pas imaginer cette image extraordinaire, voire merveilleuse, d'une population à Oqas qui fait une manifestation, le livre à la main, dans un pays qui a vécu pendant 60 ans, qui a vécu pendant 60 ans. Combien il est symbolique que d'avoir défié la machine de la terreur, défié la logique de la violence, défié la logique de la main sur la cachette, par une autre logique, qui est la logique des idées, de la libre circulation des idées, des espaces de débat, de l'échange. C'était extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer combien cette initiative a d'ailleurs été un modèle au début. C'était limité au fait qu'on invitait les gens de la littérature. C'était extraordinaire, ce qui était formidable. Mais vous voyez très bien que le phénomène s'est vite répandu dans beaucoup de communes. Au fait, c'est à la fois la politique, mais on la fait moins avec les signes de partis. Au nom de café littéraire, c'est plus acceptable. C'est-à-dire qu'on laisse ses calculs partisans, on laisse de côté ses petits calculs partisans pour nous mettre dans une serre du débat, dégager de tout calcul, pour rester dans le débat. Et je pense que c'est très important de signaler cela. Bien sûr qu'il y a eu tout un travail, il y a eu tout un processus de lutte permanente. Je considère également que la lutte, et je les salue d'avocats, des jeunes de World Lab, qui étaient pendant deux ans, plus de deux ans, étaient en train de manifester chaque année devant toutes les autorités pour leurs conditions difficiles, notamment les universitaires, les diplômés de l'université qui se trouvent en chômage. Ils étaient plusieurs fois assigés par les services de sécurité. Ils étaient dans des espaces, dans les Moudaïa du Sud, sous 50, parfois 60 de température, à un moment difficile. Je pense qu'eux aussi, ils ont apporté un souffle. Ils ont créé un pont, ils ont construit un pont par lequel ils disaient aux Algériens que nous pouvons partager des combats communs. Je pense également à tous ces jeunes, à toutes ces femmes, à toutes ces vieilles, qui sont sorties pendant des jours, voire des mois, contre l'exploitation du gaz de chiste, qui allaient provoquer des dégâts importants à la région en matière environnementale, en matière écologique, etc. Et alors que, sur les médias, on a vécu pendant, disons, pendant six mois, un mensonge. Souvenez-vous de ces ingénieurs, Mohamed El El Siyasiyev, ou de ces ingénieurs qui venaient de Ben Akinoun, qui défilaient sur des plateaux télévisés, et qui disaient que l'exploitation du gaz de chiste, c'est un phénomène de fracturation de lits qui nous utilisait des mots qu'il se plaît à la résine. Et alors, non, il ne va pas y avoir de méfaits, d'effaits principaux sur la nature, sur des objets toxiques, ou des matières toxiques. Mais en fait, il y a un événement qui vient, qui se produit, c'est le journal d'Albiyya Rahmoulayya, chez Fim Siva. Il a fait une chute dans un BNL. Et puis, généralement, tous ceux qui nous parlaient de la fracture hydraulique, de toute la technique par laquelle, finalement, c'était des mensonges. C'était des mensonges, et à chaque fois, c'est des événements qui viennent rapporter, montrer la vérité, la réalité de notre système politique, de notre administration, de notre pouvoir. Donc, je pense qu'également, les jeunes de Radaya étaient là pendant des mois. Et ils se sont battus. Les jeunes de Borges-Bachemartal également. Et vous voyez très bien que, par des moments particulièrement puissants de la vie de ce pays, il y a eu ce déclenchement de ce moment citoyen, de cette ampleur qui est en train de marquer l'histoire. Donc, à mon avis, tous ces événements-là, tous ces acteurs-là, ils ont aidé à mettre en place cette dynamique, à rendre possible cette dynamique. Il faut nous comprendre dans le bon sens, mais également, le pouvoir a aidé beaucoup. Il a aidé beaucoup par sa mauvaise gestion. Il a aidé beaucoup par sa violence. Il a aidé beaucoup par son mépris envers les populations. Et à un moment, je me souviens, un ami du FNL me disait, « Alors, vous avez fait peur de nous faire perdre beaucoup de temps. Vous allez vous-même nous accélérer l'histoire, c'est-à-dire la cadence. » Et on va arriver très tôt vers la nécessité de tout mettre sur la table et de voir les possibilités de sortir de cet impasse. Nous sommes dans une impasse. Nous sommes dans une situation d'un pays qui dysfonctionne à tous les niveaux, dans tous les domaines. Il ne peut pas continuer de fonctionner comme ça, parce qu'il y a une poussée d'une nouvelle génération qui a des besoins, qui est exigeante, et qui veut espérer, qui veut aller de l'avant. Donc, c'est ça en guise d'introduction. Je ne suis pas spécialiste également de la nature du système, mais ce que je retiens, et je vais essayer de partager avec vous, finalement, depuis 1962, après le coup d'État, il y a un système politique qui est construit, et on a empêché au fait la mise en place d'un État qui doit répondre d'abord aux aspirations de la population, mais qui devait être à la consécration de l'indépendance. une des promesses du 1er novembre, et une des promesses également, voire des principes de la plateforme de la Souma, c'était la mise en place d'un État démocratique et social. Donc, 1962, la première consécration qui devait avoir lieu, c'était la restitution aux Angéliens de leur droit à l'exercice de leur liberté. Toute leur liberté, toute leur liberté sans distinction. Le principe des libertés, le principe du droit, il est indivisible. Tous les droits devront être exercés ensemble, dans leur globalité. Et à partir de là, malheureusement, le système politique qui s'est imposé a construit une logique d'appareil, au lieu d'aller vers une démocratie dynamique, une démocratie qui permet aux citoyens de se sentir concernés, donc de s'investir pleinement dans la construction de son avenir, dans la prise en charge de ses propres affaires, il y a des gens qui viennent et qui le maltraisent, qui le traitent violemment, et qui lui disent, toi, tu n'as pas d'aptitude à décider toi-même de tes propres affaires, c'est nous qui allons le faire. Et vous voyez très bien qu'après le Côte d'État 262, qui a mis en place un système, lequel système ? Moi, j'ai essayé d'observer, nous pouvons voir que ce système, en fait, était fondé sur cinq piliers essentiels. C'est un système construit sur cinq piliers. Le premier pilier, c'est la puissance des institutions sécuritaires. On a essayé de laisser dans la tête des gens, on a essayé de, j'allais dire, d'enraciner dans la tête des gens, l'idée que l'État, c'est la puissance de l'armée. Et on a complètement empêché l'Algérien de connaître ses points d'État, de vivre l'État, de vivre l'État comme étant des valeurs communes, comme étant une communauté de valeurs qu'on partage, comme étant des devoirs qu'on exerce selon les règles du jeu, qui soient opposables à tous et à toutes. Et cette logique-là a été vite remplacée par une logique qui réduit l'État à la seule puissance des institutions sécuritaires. Et d'ailleurs, l'exemple est plus simple. Quand il y a une fille de Baccar, quand il est dans un quartier, m'est là de la police. Première constatation, on a dit que l'allait faire un certain nombre de canadien. Non, on avait un mot de canadien. Dolématic. Dolématic, j'avais un mot de canadien. Donc on a confondu dans nos têtes. Et puis le pouvoir est toujours construit par sa propagande, par son écriture fausse de l'Histoire, par sa définition de France et du peuple, l'idolisme arrêt de la révolution et de l'indépendance, donc il a fini par tenter d'enraciner dans la tête des gens l'idée que dès ou là l'État soit réduit à la seule puissance des institutions sécuritaires. Si vous demandez à une grande partie d'Algériens de vous lui donner un stylo, une feuille, vous lui dites d'ici moins l'État, immédiatement, soit c'est les Rangers, à chaque an, soit c'est la cassette. L'élève l'étre qu'il y a l'égard de la vie, mais il ne peut pas être libérante. Juste qu'à présent, par exemple, on en est jaloux. Il y a un risque d'être d'éroport, il ya fait des filles où nous sommes les filles, même une fille de l'étre, il ya fait des filles qui, il me dit qu'il s'il y a une épée, elle a l'étre quittée, il y a une fille de l'étre, qui est l'étre quittée d'éroport. Je me dis que ton pays, qui est l'étre quittée, qui est l'étre quittée. Nous ne voulons pas être réduits à des caporaux. Ce pays n'est pas une casier. Ce pays, c'est un pays où il y a des citoyens, il y a des hommes et des femmes, il y a des artistes, il y a des intellectuels, il y a des vieux, des enfants, il y a de toutes les couleurs, il y a de toutes les traditions. Si c'est un pays qui a des pluralismes de tous points de vue, pluralisme culturel, pluralisme culturel, pluralisme linguistique, pluralisme politique, tous les pluralismes, si on leur donnait la possibilité de s'exercer pleinement, vous aurez un mouvement citoyen tel que nous le vivons aujourd'hui. C'est vraiment de toutes les couleurs qui est en train d'exploser et qui est en train de donner une image extraordinaire du pays. Bien sûr, le deuxième, ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, les gens, parce qu'ils avaient utilisé cette puissance justement de l'armée, et je précise, je précise qu'il y a eu comme des ordres d'ordre, moi je n'ai pas la compétence, mais il y a une nécessité, calmement, d'une manière apaisée, de lever les flous sur certains centres, certains moments de l'histoire de ce pays. En 1962, il y a eu un coup d'état qui a été fait, qui a été mené contre la seule instance légitime qui représentait le peuple algérien, c'était le GPR. Il y a une clique qui vient soutenue par la France. Une grande partie était des anciens officiers de l'armée française, c'était des sous-officiers de l'armée française, et qui viennent et qui prennent la règle violemment. Ils se sont imposés violemment, alors bien sûr, tout naturellement, toutes les figures, tous ceux qui se sont battus pour la libération de ce pays, se retrouvent pour certains qui exignaient, pour d'autres tuyaux, pour d'autres emprisonnés. Et c'était une logique qui a été mise en place depuis le lendemain de la dépendance. Deuxième, à mon avis, pilier essentiel sur lequel est bâti ce système politique, c'est également l'usage abusif, excessif, infini de la légitimité révolutionnaire. La légitimité révolutionnaire est devenue l'obstacle. Alors que la légitimité révolutionnaire était effectivement, c'est représenté pratiquement l'ondeur nationaliste, le peuple algérien, avec tous ses composants, avait lutté pendant sept années difficiles, dures, pour la libération du pays. Et que le lendemain, il fallait donc, en termes de conséquence de l'indépendance, restituer aux Algériens l'exercice de leur liberté et reconstruire le lien national sur une base qui soit la légitimité, une autre légitimité qui est la légitimité démocratique. La légitimité par l'exercice du droit, la légitimité par l'exercice des libertés, la légitimité par le droit d'exister en tant que citoyen et de défendre ses intérêts et les intérêts collectifs. Malheureusement, tout a été construit avec un mur qui empêchait l'exercice et l'expression, c'est que tout doit passer par ce cachet qui est la légitimité révolutionnaire. Et quand la légitimité révolutionnaire se correspond à la légitimité démocratique de représentation de la population par les voies démocratiques, elle devient un obstacle à l'évolution et au développement du pays. Le troisième pilier que je suis en train de résumer, le troisième pilier, c'est la violence. La violence fut adoptée depuis 1962 comme système de gestion. C'est-à-dire les gens qui ont pris le pouvoir depuis 1962, avaient considéré qu'il était important pour eux, pour leur maintien, d'utiliser tous les procédés de violence pour se maintenir. Et nous avons vu comment la violence est passée, de la violence à l'échelle de la liquidation physique, des assassinats politiques, en arrivant à un emprisonnement, en allant jusqu'au massacre de population à grande échelle, et puis les disparitions français et avec des exécutions, je le disais, des événements de 2001. Et aujourd'hui, la violence prend des allures d'un autre type de violence. C'est le chantage social, c'est le chantage contre des populations entières, c'est une logique d'appareil qui fait ressentir aux populations qu'elles sont tout le temps surveillées, qu'elles sont tout le temps suivies, qu'elles sont tout le temps, par exemple moi, comme ça, on ne le sait pas, on le sait pas, on ne le sait pas, on ne le sait pas. On va dire, à Dimanche et à une polo avec des gens qui sont là, ils voient tout le cinéma, ça n'a pas besoin d'être sympa, on ne le sait pas faire des groupes, mais on ne l'a pas demandé sur les nouvelles, mais on ne le sait pas, on ne le sait pas faire 3ème déjeuner. Donc la violence, je disais avec toute l'effort, une belle, je disais une fois, dans une émission de l'arrivée, il a transformé ces mots-ils-là en une immense salle d'attente, salle d'attente. Mais il nous a été fait attendre ensemble, parce que nous, quand nous l'avons ensemble, on va essayer de classer et de donner nos priorités. Nous allons former un peuple, nous allons former des priorités nationales, nous allons nous parler, nous allons nous accepter, nous allons échanger. Non, il laisse dans la précarité, dans le chantage social, dans des relations individuelles, avec une logique de surveillance, une autre logique qui est la logique d'infiltration. Infiltration de l'université, infiltration du milieu de travail, infiltration des associations, infiltration des partis, infiltration, infiltration, une logique de surveillance permanente de la population. C'est-à-dire une population assiégée par un maillage d'appareil qui l'empêche de vivre sa vie correctement. Donc c'est ce qui a fait que la violence sur toutes ses forces a été également un des piliers majeurs sur lequel était bâti tout un système. Le quatrième pilier, qui n'est pas des moines, c'est le régionalisme. Le régionalisme qui est, non seulement qui est pratiqué, il est pratiqué autant dans l'économie que dans l'administration que dans toutes les institutions. Les pratiques régionalistes sont très très ancrées parce que la prise du pouvoir initialement déjà était une prise de pouvoir basée sur une solidarité planique, sur une solidarité planique qui s'est donc développée pour devenir une solidarité régionaliste. Et à partir de là, c'est-à-dire tous les comportements qui, si avec le régionalisme comme philosophie ou comme regard ou comme façon de gérer, vous avez vu au bout de longues années, à chaque fois, c'est la constitution de logique de clique. On n'a pas d'État. À la place de l'État, se sont créés, se sont formés des solidarités, tantôt des solidarités d'affaires, des solidarités familiales, des solidarités régionales, mais dans tous les cas, ce n'est pas l'État moderne, ce n'est pas l'État au sens terre, au sens propre, qui permet aux citoyens de sentir qu'ils vivent ensemble et qu'ils sont d'une collectivité de valeurs et fonctionnent selon les droits et selon les libertés. Et donc, tout ça a bien constitué les piliers. Et puis également, le cinquième pilier important, c'est la corruption. La corruption fut pratiquée pendant de longues années à des volumes, parce que la corruption, elle a existé depuis 60 ans. Le volume a augmenté parce que l'Algérie, à lui, est rentré solide d'argent. Donc, à un moment, ça s'est démocratisé, ça s'est généralisé. Mais en tout cas, la corruption a toujours été le ciment, le ciment de toutes les... Et ça va être pour reprendre le langage actuel, de toutes les personnes, de tous les groupes, de toutes les factions, de tous les cercles d'intérêts qui constituaient le pouvoir, parce que, comme vous le savez, ce système politique est structuré autour de personnes et parfois de groupes et qui sont structurés dans les différentes sphères du pouvoir. Donc, voilà à peu près la nature du pouvoir. Notre conférence, on a dit « Nature du pouvoir, pour quelles alternatives et pour quels changements ». Vous voyez très bien que, face à ces 5 piliers, vous imaginez, si on pouvait décoder le mouvement actuel, le mouvement de contestation qui est en cours, « Iounismes Seheraq, Iounismes Saoura, Iounismes Hafechudaniya ». Le plus important n'étant pas dans les dénominations, le plus important, c'est de faire réaliser des exploits, c'est de faire avancer des questions démocratiques. Par quel concept, par quel méthode, on peut adopter, on peut avoir des attitudes tactiques, des attitudes par lesquelles l'essentiel étant de réaliser des exploits et d'avancer dans notre combat pour la démocratie. Vous voyez très bien que quelques des slogans marquent bien la rupture avec cette logique ancienne. Lorsque vous voyez le slogan qui dit « Djeish Cha Tawaham ». Ce slogan-là, il a au fait et il exprime d'avoir un sentiment de peur que ce pays repasse dans le passé. Parce que nous avons en mémoire des souvenirs très douloureux. Les brisures qui sont en nous, les fractures qui sont en nous, nous laissent toujours la peur, le sentiment que si nous ne prenons pas avec modération, avec esprit de responsabilité, le mouvement de contestation, il y a toujours des aventuriers de tout mort, il y a des aventuriers qui sont embustés quelque part et qui peuvent, à n'importe quel moment, repasculer le pays dans, justement, le retour à la puissance de l'institution sécuritaire. Bien sûr que les vérités, à l'intérieur du pouvoir, « Djeish Cha Tawaham » « L'ordre ancien » « Djeish Cha Tawah » « Avoir toujours la puissance de l'institution sécuritaire. » Vous voyez bien, même mentalement, les responsables de ces institutions n'envisagent même pas, dans leur tête, ils ont l'idée d'accepter qu'il y a un peuple, qu'il y a un peuple qui veut vivre. Ils ne veulent même pas l'imaginer, parce que, vous imaginez, ceux qui sont dans des logiques de discipline, ces rires, bien, des jours, ils voient des millions d'Algériens défiler dans les rues, exiger des témoins, exiger la liberté, et qui essayent de défier le sous-développement, qui essayent de faire entendre leur voix, et ça crée, ça crée une situation de gêne, ça crée une situation de... 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 d'Ukha Akali, ils ne veulent pas accepter cette situation. Ils sont tentés de remettre en place toutes les... toutes les logiques, toutes les manœuvres, et tous les appareils, pour essayer de garder, malgré cette puissance du mouvement de contestation, tenter de garder le système tel qu'il était, tenter de le modifier, mais toujours garder les sillons, les sillons, les tracés les plus importants. Vous voyez bien que, face à la... au pilier de la légitimité révolutionnaire, qu'il y a des raisons, un des piliers, c'est l'usage excessif de la légitimité révolutionnaire, au bout de combien d'années ? Plus de 60 ans. Vous avez, à la fin, quoi ? Vous avez un usage tellement excessif, abusif, arbitraire, injuste, de cette légitimité, qu'il finit par faire aboutir toute une population à revendiquer, à dire d'une manière simple, et c'est vraiment reposé de ce pilier, c'est FNM dégage. Face à la violence, le pilier de la violence, ce pays, ce peuple, continue de proclamer dans toutes les marches, dans tous ces moments, c'est le Mia, c'est le Mia, c'est le Mia Havari. C'est exactement tout le contraire des piliers sur lesquels est bâti l'ancien système. C'est pour cette raison que vous voyez très bien que c'est une nouvelle ère, c'est une algérie nouvelle qui est en train de se mettre en place, et certaines tentent avec des procédés immoraux à voir, avec des procédés de manipulation, avec des procédés violents, avec des procédés de propagande, avec des procédés allant jusqu'à faire usage d'insultes et puis d'atteintes à l'honneur des gens, aux libertés individuelles des gens. Mais en tout cas, ce ne sont que des symptômes, des signaux d'un système finissant. Par exemple, à chaque fois que vous lisez, que vous voyez, qu'il redouble de férocité, qu'il augmente du volume de la violence, comprenez qu'ils sont à bout de souffle, comprenez qu'ils sont à bout de souffle et qu'il est arrivé au temps où ils doivent abandonner, ils doivent quitter, ils doivent partir. Et quand vous voyez, ils font des usages excessifs de la violence, quand je lis aujourd'hui l'éditorial du journal Moujeh, il y a deux semaines. Mais c'est le dernier, l'éditorial Moujeh, c'est ça. C'est la web liste, excusez-moi, excusez-moi, on nous prend une référence, c'est l'éditorial de Moujeh, qui dit que le gouvernement compte mettre hors d'état de nuire, hors d'état de nuire toute personne qui travaille contre les élections, toute personne qui fait donc l'apologie de l'élection. Vous voyez très bien que finalement, et je passe sur Efti Tahiyyad El-Jish, qui est devenu un organe politique, et qui est devenu chaque fois, c'est Efti Tahiyyad El-Jish qui nous informe des dernières nouvelles, des dernières évolutions politiques à l'intérieur du système. Et à chaque fois, quand vous voyez qu'ils augmentent, qu'ils utilisent des mots durs, menaçants, comprenez qu'ils sont à bout de suite. Comprenez bien le contraire. À chaque fois que vous sentez que les mots sont menaçants, ce n'est que la démonstration du contraire. Ce n'est que la démonstration du contraire. Parce que celui qui est bien, celui qui est bien avec soi-même, qui est puissant, qui est sûr, qui est assis sur des bases solides, n'a pas besoin de faire des usages de la violence. Bien sûr, quand vous voyez le pilier également, le quatrième pilier, quand vous voyez les gens, ils ont trouvé, c'est un mot extraordinaire, c'est un mot extraordinaire, c'est un mot extraordinaire. C'est une bande de malfaites. Vous imaginez, ça refait encore, c'est ça qui l'aimune dans les zones. Alors que pendant des années, on faisait savoir aux gens que derrière ces murs, ces murs de la peur, il y a un État, il y a un pouvoir, il y a des institutions, mais en fait, en fin de compte, il a suffi qu'on a levé le roi, il a suffi qu'on a brisé ces murs de silence, ces murs de peur, pour voir de près qu'il s'agit d'une vraie bande de lois. Il y a des malfaiteurs qui se sont accaparés tout un État et qui ont fait que cet État est devenu leur propriété personnelle. Et quand vous voyez contre l'Aïssabad, c'est vraiment le pilier de la corruption et de l'Aïssabad qui est dévoilé, qui est brisé, et vous voyez comment... Il y a des malfaques, parce qu'on ne donne pas cet exemple, parce qu'il y a des usages de la violence. Et quand il y a des affaques, 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 il y a des affaques. Donc l'Aïssabad est souvent salida, et le pouvoir, il a bien compris que c'est la fin. Donc, et puis le dernier pilier, le régionalisme, qui a fait des dégâts. C'est sûr qu'il a fait des dégâts, parce qu'il a laissé beaucoup d'injustice. Il a laissé beaucoup de séquelles, il a donné beaucoup de rancœurs, et beaucoup de rancune aux gens. Lorsque vous voyez des institutions qui se sont dévoilées au grand jour, et on voit, on comptabilise sur un gouvernement de 30 milices. Il y a 15 qui viennent de le Droma, sur 40 de Willaya, il y a 26 qui viennent de le Droma, sur combien de d'ambassadeurs il y a des... Et finalement, on a bien compris que non seulement il s'agit de régionalisme, mais parfois ça devient des sectes très limités, et puis des cercles de familles qui se sont accaparés, tout un État, tout un pays de la dimension de l'Algerie, avec un capital historique énorme, avec un capital militant énorme, avec un capital naturel énorme, et avec toutes ces ressources-là, le pays. Et c'est pour cette raison, vous voyez très bien que face au régionalisme, les Angéliens n'ont pas arrêté de rappeler chaque fois, dans toutes les manifestations, toutes les manifestations, ces milités nationales, et finalement les Angéliens se sont soulevés à l'échelle nationale, malgré, assumons-le, malgré les différences, malgré les pluralismes, malgré les traits qui peuvent, les particularités qui peuvent exister entre les populations, que ce soit en Kabili ou chez les Mosabites, ou dans les Seychelles Ayyem, 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 et cela, je pense que nous avons inclus en nous-mêmes le principe que l'unité, c'est que l'unité se vit, se concrétise dans la différence. La différence, c'est que l'unicité vise à dissoudre toutes les différences qui imposent une unicité de vision, une unicité d'image. Par contre, l'unité est le principe de l'unité, mais tout en acceptant de vivre dans la différence. C'est-à-dire, quand on assume nos différences, nos pluralismes, nos différences dans nos idées, et nous créons un contrat par lequel nous allons vivre ensemble, c'est ça la démocratie. La démocratie n'étant pas la dissolution de la différence. La démocratie, c'est la vie collective dans la différence, et ce n'est pas le contraire. Il ne s'agit pas d'effacer toutes les différences, et on va être comme des soldats, comme des gens qui sont orientés dans un sens unique, avec une pensée unique, avec un parti unique, avec une personne unique. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et les zones, les régions, les populations qui sont émancipées démocratiquement, ce sont celles qui ont inclus, qui ont intégré dans leur vie quotidienne le principe de vie. On vit dans la différence, et dans cette vie dans la différence, on a créé un climat démocratique, et c'est ça qui fait que nous avons pu enclencher un tel mouvement. Alors, ça, c'est la première partie de mon expérience. Aujourd'hui, il y a une nécessité d'explorer, tous ensemble, pour vous dire qu'il y a des solutions toutes faites. du prêt à penser, des recettes à appliquer. Oui, on peut voir des expériences dans la vie. Il y a des pays qui ont connu des transformations, qui ont connu des périodes de transition. On peut voir par quel mécanisme on peut, mais, en fin de compte, chaque peuple, chaque pays, il a ses ressorts, il a son capital, il a ses modes de fonctionnement, et il va secréter par lui-même les moyens de gérer son avenir. Mais, avant d'aller vers ça, je voulais quand même qu'on précise un certain nombre d'enjeux, parce qu'à partir de ces enjeux-là, qui peuvent vous sembler être des mots, mais c'est à travers ces mots-là qu'on peut dégager, ou la construire des raisonnements par lesquels nous allons comprendre les calculs des uns et des autres. Les calculs des uns et des autres. Mais c'est vrai. Et quand on pose la question, la situation, on se pose à nous-mêmes, et on la pose dans le débat. Sommes-nous dans une crise politique, ou sommes-nous dans une crise constitutionnelle ? Est-ce que nous sommes dans une crise politique, ou là nous sommes dans une crise constitutionnelle ? Certains, pour des raisons liées au fait que le calcul s'intègre dans la logique globale du pouvoir, se trouve le moyen aujourd'hui, et j'entends des hommes politiques, qui se sont improvisés en politique, qui se sont même improvisés en opposant, et qui disent, on va faire des solutions, on peut les trouver dans la constitution, et on peut juste décaler la perte des élections, et les attentes qu'on les appelle, et qu'on leur dise, Madame, allez-y, on peut composer avec vous l'essentiel, étant de mater cette révolution, utilisant les mots « n'ayons pas peur », cette révolution d'un peuple qui a décidé d'en finir avec un système pourri, avec un système qui a compris ce pays, à ce que nous vivons actuellement. Et, bien sûr, que ce débat-là, il a semblé, à un certain moment, que c'était un débat, j'allais dire, inintéressant. Non. En fait, la question principale, qui était posée depuis le début, et à partir de cette question, elle fait un meurtre qui a raisonnement. Et la question qui est souvent, est-ce que le chef de l'État, après avoir, bien sûr, je ne sais pas, il a fait la tentative de passer le cinquième mandat, toutes ses factions du pouvoir étaient hawa hawa, il n'y avait pas de problème, et depuis 20 ans, ils fonctionnaient ensemble, ils ont contracté des choses ensemble, le plus important étant de tout faire pour empêcher le peuple algérien d'avoir le tendance de décider de ses propres affaires. Toutes ces factions-là, tous ces groupes-là étaient d'accord pour empêcher les Algériens d'accéder à la démocratie. Et par succession de coups d'État, par succession d'étruchements, par succession de détroulement du suffrage universel, de trafic des élections, de mise en place d'appareils forcément démocratiques qui ne sont pas représentatifs, on a essayé de donner l'apparence d'un pays normal, d'un pays qui fonctionne normalement. Il y a des chaînes de télévision, il y a des partis politiques, il y a des élections, il y a des partis, il y a des compétitions, il y a des lois, il y a… Mais en fait, nous sommes tous les contraires de ce que nous aimons être communiques. Nous sommes tous les contraires. Tous les contraires. Nous sommes un pays qui ne fonctionne pas selon des lois. Les lois avec lesquelles fonctionne le pays ne sont pas des lois écrites. Elles ne sont écrites nulle part. Par contre, les lois qui sont écrites ne sont là que pour servir de décor. Le pouvoir ne s'exerce pas dans les institutions, quoi qu'on l'utilise. On fait des élections, des partis politiques, ils sont là, il y a des élections, il y a tout un protocole, il y a des listes électorales, il y a des APC, il y a des intérêts, des actifs, des marches, etc. Mais en fait, toutes les représentations, à la fin, ces élections-là n'ont jamais abouti à la consécration d'une véritable, d'une vraie représentation politique et sociale. Sur le champ social, on n'a jamais laissé le mouvement social secréter par lui-même ses représentations en termes syndicales, en termes associatifs, en termes collectifs, en termes... C'est maintenant qu'on a commencé à voir l'émergence du café littéraire, du club de conseillants, du club d'étudiants, d'espaces de débats, d'espaces d'expression libre, etc. Maintenant, on a commencé à créer par nous-mêmes une vraie société civile, une vraie démocratie. Et quand on voit derrière, également, la justice a toujours été une justice obéissante, il n'est là que pour servir de, j'allais dire, de couverture à des actes illicites, à des actes, j'allais dire parfois immoraux, mais ils sont couverts de la loi, et vous connaissez bien les dégâts que ça a posé avec ce système-là. Donc, le tout allait aboutir au maintien de ce système-là par les usages anciens, la corruption, la violence, le trafic, et tout ce qui a fonctionné comme procédure avec le système. Bon, parce que le peuple a dit non, parce qu'il y en a marre, parce que vous avez porté à l'honneur de ce pays, parce que vous avez cassé la mémoire de ce pays, parce que vous êtes le déshonneur, parce que vous vous faites hante devant le monde entier que le peuple a décidé de mettre fin à cette logique. Il a décidé de mettre fin à cette logique, il a investi l'espace public, il n'a que l'espace public. Il ne pouvait pas lui confier cette colère-là, il ne pouvait pas la confier à des gens pour la porter. Il n'y a pas d'espace institutionnel qui, quand vous voyez ailleurs où il y a la démocratie, et même avec ça, ça a montré toutes les limites. Nous sommes engagés des mouvements sociaux dans le monde. Très vite, le gouvernement se réunit, le président descend, il y a des discours qui sont donnés, il y a des négociations qui sont engagées avec des syndicats. Nous sommes arrivés à un point de non-retour, et c'est pour cette raison que le sentiment de non-retour a provoqué en nous une colère profonde. Et cette colère-là, pour que l'exprime de la meilleure manière, le rejet absolu du pouvoir, c'est quoi le slogan ? Il est une colère. Il est une colère. Oui. Donc, les petites questions qui consiste à poser, c'est qu'après l'État, il a démissionné, parce que c'est très important. La consécration, c'est la consécration du pouvoir du peuple, de la souveraineté du peuple. Par contre, ceux qui ont mijoté, ceux qui ont traficoté un processus par lequel on a appelé cela démission, parce que même la démission est basée. Tout le décor est fait de nature, la population soit préparée au bout d'après, c'est-à-dire qu'on va réduire la crise à une logique constitutionnelle. En fait, la crise n'est pas constitutionnelle, parce qu'on sait très bien que d'abord, l'histoire des constitutions a bien montré que dans ce pays, les constitutions n'ont été mises en place que pour les intérêts du pouvoir, ce n'est ni pour l'intérêt de l'État, ni pour l'intérêt du peuple ingénieux. Et d'ailleurs, toutes les constitutions, elles n'ont pas résisté à l'épreuve des hauts d'État. Première constitution, il fut adopté, il fut imposé en 1963, il a été élaboré dans une salle de cinéma, deux heures après, il a remarqué avec moi, les constitutions, elles aient ça d'une date de péremption qui ne dépasse pas deux ans. Première constitution, 1963, il a été rédigé dans une salle de cinéma par un groupe de personnes, loin de la participation de la population, 1967, il y a eu le coup d'État, et revenu le président de la Constitution. Il a été rédigé dans la Constitution, elle est en 1976, il a été rédigé dans la Charte Nationale, 1976, la Charte Constitution, deux heures après, il est mort, il a été rédigé dans la Constitution, on est resté sans Constitution. Elle a mis des événements de 488,7,7,7,7,7,7,7,7. Et on a fait la Constitution du 23 février 1989. 91, coup d'État contre les premières élections démocratiques, et rejeté sur la Constitution. On a mis son constitution en 1996. Chez l'affair? Je sais pas, ils altriment, je sais pas, il a été rédigé dans quelques semaines. Mais en tout cas, en tout cas, La constitution est disponible dans la constitution. Il est disponible dans la constitution. Cela suppose que les Angéliens sont tombés d'avant. C'est une constitution qui n'a pas été soumise à référents. Même si on le sait très bien que tous les référents étaient trafiqués. Mais surtout quand on va vers l'esprit de la constitution. Sans l'esprit mexicaine des lois, mexicaine des articles. Parce que nous connaissons la comptabilité des articles. Dans la constitution algérienne, il y a 212 articles. Dans cette constitution, il y a 212 articles. Nous connaissons combien de violations de la constitution. Vous allez trouver qu'il y a eu plus de violations que d'articles. Et on peut soumettre quelques désarticles à la pratique du terrain. Je vais rester d'abord sur deux remarques. Sur l'esprit de la loi. L'esprit de la constitution. La constitution a dit « Monsieur le Président ». Monsieur le Président de Votablesse. Et Votablesse un Parlement issu d'une élection truquée. Mais si vous interrogez les spécialistes du droit constitutionnel. Ils vont vous dire qu'il y a un principe qu'une constitution est constitution tant que le peuple ne l'a pas rejetée. Même s'il n'a pas accepté, mais il ne l'a pas rejetée. Jusque-là, je suis en réconstitution d'Alice-Légétienne, il s'entend. Et après, il y a des millions d'Algériens qui sont descendus dans la rue pour dire « Non », ça veut dire que cette constitution est là. Il n'a pas le droit d'exister. Cette constitution ne peut pas exister. D'autant plus que cette constitution ne représente pas les Algériens. Et d'ailleurs, vous allez voir également sur le plan de l'esprit des lois ou de l'esprit de la constitution. Si je prends qu'un seul article, c'est la disposition de ma mise en place du Conseil constitutionnel. Le Chulmanais, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, à peu près, l'image, si on pouvait faire un dessin, c'est quoi un Conseil constitutionnel ? Donc, c'est un édifice constitutionnel global. Le Conseil constitutionnel, c'est un tribunal. Le mercredi. Le mercredi. Le conseil constitutionnel, toutes les instances du pays sont au-dessus. Y compris le président de la République. Le président de la République et l'instance exécutée. Ben oui, il y a des collègues qui font partie des trois instances, législatives, judiciaires et exécutées. La logique dans les constitutions démocratiques, dans l'esprit de la loi, c'est que la justice, l'hkmaïgé, elle s'il y a un million de toutes les instances. Parce que tout ce qui va être accompli, incompris par le président de la République, c'est le Conseil constitutionnel qui doit vérifier est-ce que les actes du président sont conformes à la loi. Mais dans un pays où c'est le président qui désire le président de la Cour, de ce tribunal, ça veut dire qu'il n'y a pas de constitution, on ne peut pas appeler ça constitution. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les moyens de la loi, la crise est constitutionnelle, comme si on n'a pas d'autres crises, on n'a pas de... C'est juste la démission. Il veut aller vers la crise, à la démission d'un chef d'État. Et donc, quand il est le chef de l'État démission, automatiquement, la loi qui régit la démission, dans le cadre de cette constitution, c'est la loi 102, c'est l'article 102. Et là, ça pose un problème de démarche. Est-ce que Boudjilaka a démissionné ? Ou l'arachimna ? Est-ce que Boudjilaka a démissionné ? Est-ce que Boudjilaka a démissionné ? Mais l'État non, il a démissionné. Et à partir de là, ils ont voulu, alors l'article 102. Et une grande partie de la classe politique, y compris des animateurs politiques en dehors du parti, étaient prises en piège de la loi 102, de l'article 102. Peut-être, ce n'est pas pour me dire moi, peut-être que j'étais une des rares personnes à avoir dit, et je m'interprète, ils vont tourner, et ils vont nous assiéger avec l'article 102, et ils vont nous piéger. Et c'est pour cette raison, je suis sorti de la rencontre qui a regroupé des partis politiques. Alors, je savais à quel n'est-ce qu'il était. À quel n'est-ce qu'il était. Alors, qu'il y a une des guerres, il y a une des guerres, il y a une des guerres, je savais qu'il est échec. La Vida, il y a une des guerres, les guerres, et les guerres, et les guerres sont d'eux, mais à une fois, c'est un guerres, et à partir de là, ils expérimentent, Là, ils essaient. Ils essaient de donner des coups, de sauf parce qu'on nous laisse à nous l'impression qu'on a que j'ai, qu'on ne peut pas avancer. Bien sûr, à chaque fois, ils avancent. Ils essaient de reprendre tous les territoires, tous les espaces que nous avons gagnés. C'est pour cette raison. La crise n'est pas constitutionnelle. La crise est politique. La solution doit être politique. Et ce n'est pas la mise en place d'un article quelconque, d'une disposition quelconque de la Constitution qui va nous sortir de cette crise. Et d'ailleurs, ils ont mis en place l'article 102. Mais qui a donné l'ordre à l'Assemblée nationale de se réunir ? C'est le chef d'état-major de l'armée. Mais qui a donné l'ordre au Conseil de l'Assemblée nationale de se réunir ? C'est le chef d'état-major de l'armée. Mais qui a donné l'ordre au Conseil constitutionnel de se réunir ? C'est le chef de l'état-major de l'armée. Mais en vertu de quel article le chef d'état-major de l'armée comporte le Parlement et le Sénat et le Conseil constitutionnel ? Il n'y a aucune loi qui l'autorise à faire ça. L'article 28 de la Constitution, elle lui définit régulièrement les missions constitutionnelles. Les missions constitutionnelles, c'est quoi ? C'est la préservation du territoire, c'est de tous les territoires, c'est la surveillance des frontières, des frontières parité, des frontières aériennes, des frontières terrestres. C'est la protection des personnes et des biens. On va essayer de voir l'article 28 dans la réalité, dans la pratique. Si on avait protégé les espaces aériens ou l'espace parité, on aurait empêché le transfert de milliards de dollars dans les ponts à l'Angers. C'est ça, c'est vrai. Sur l'économie du pays, c'est empêcher le transfert de richesses rationnales vers des lieux obsurs, vers des comptes obsurs à l'étranger sur les comptes de personnes. Ah oui ! 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 Lorsque vous protégez la terre, ça veut dire quoi protéger la terre ? Est-ce que vous savez qu'il y a des espaces ? Vous allez voir des cadres de l'agriculture, ils vont vous donner un signalement de territoires entiers. Dans la village de Piscale, dans la village de Bille, dans la village de Diède, dans la village d'Éloine. Vous allez voir des territoires entiers, des territoires entiers, des kilomètres de terres agricoles qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui ont duré, qui appartiennent à des personnes et qui ont donné des cirènes pour les Émeratis. Vous allez donc, vous allez voir des territoires qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont cédées aux Émeratis. Et protéger la terre, c'est aussi protéger le territoire, c'est le palaisyux des noches, des terres agricoles. Alors que l'Algérie vit une dépendance alimentaire. On n'est pas encore dans l'autocytissance alimentaire, on est encore dans des problèmes alimentaires. Et je passe sur les affaires, les contrats douteux, les affaires qui se sont passées entre les différents réseaux, les différents réseaux, et comme je le disais tout à l'heure, la l'issabat, parce que la l'issabat, la l'issabat, Et puis voilà, vous allez trouver des réseaux, des réseaux entiers qui sont structurés et qui sont soi-disant, soit dans les institutions financières. Vous avez remarqué à chaque fois le reste, il y a eu une seule, première des choses, le directeur de la douane, le directeur des impôts, le directeur de la traque, un dequel il y a eu, un dequel il y a eu, un dequel. C'est vraiment une cour sauvage mère qui va s'accaparer du lieu de la richesse, du lieu de l'argent. Et cette logique-là a provoqué beaucoup de dégâts en termes de confiance que la population convergente. Donc, si je cite ces exemples-là, c'est pour vous dire que cette constitution qui compte de son article avec des dispositions de la situation supplémentaire, le collègue Nasser, c'est l'article 1, et la mme Nasser, finalement, on a juste respecté un article de la constitution. Mais après avoir mis un chèque d'État, de quel d'avoir un chèque d'État compte à la volonté du peuple, et puis même une aide à l'élection dans le stage des discours, de quel d'avoir qui transforme les militaires qui sont nos frères, mais qui sont payés sur les impôts que nous payons, mais c'est le peuple algérien qui paye son armée, mais c'est le peuple algérien, c'est au peuple algérien qu'appartient ces armées. Mais ce sont nos frères, ce sont nos parents, ce sont nos amis. De quel d'avoir tu les transformes en une force politique dans tes plans à toi, sur le plan personnel ? Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de le faire. Même si tu as nommé un chèque d'État, de quel d'avoir tu viens ? 15, 15, 15 discours politiques. Alors que, et je vous le demande de le faire, vous allez retourner juste en arrière, avant le soulèvement de la population. C'est écrit qu'après l'initiative de partis politiques, il y avait des partis politiques, notamment le Hamas, qui a demandé des négociations, il y a des trucs avec l'armée, si vous vous souvenez, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il répond, il dit, ceux qui veulent impliquer l'armée dans des compétitions politiques, ne veulent pas du bien, ni à l'armée, ni au pays. Ça, c'est écrit avant le RER, avant le moment de contestation. Comment après, les mêmes personnes qui disaient que ceux qui veulent impliquer l'armée dans la politique ne veulent pas du bien à l'armée, qu'ils ne veulent pas du bien au pays, c'est eux-mêmes qui impliquent l'armée dans la politique de toute manière. Ça veut dire aujourd'hui, c'est clair, que la crise n'est pas une crise constitutionnelle. Et à partir de là, il faut qu'ils aient définitivement, et je pense que c'est ça notre travail, c'est continuer de nous mettre sur le terrain, exiger, exiger, qu'il y ait tous les espaces de débat, qu'il y ait tous les cercles de débat possibles, qu'il y ait toute la dynamique par laquelle nous allons maintenir ce débat citoyen, à cette mobilisation citoyenne, cette révolution pacifique citoyenne, pour aller vers une nouvelle Algérie, en fait, pour fonder ce que j'appelle plusieurs fois, « Benak-e-Slamiyem, Antia-Odans de Mousselaïguem, Karas », tout simplement fonder une république qui soit une république du public. Parce que nous avons été depuis 1962 une république sans public. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la Constitution, au lieu d'être là, c'est la Constitution. La Constitution est en train d'être écrite par les Angéliens. Là, vous prenez toutes les... toutes les... qui sont bandées, les Angéliens ont fait preuve de génie, ils ont fait preuve de créativité. Vous lisez, vous voyez, ce qu'exprime les Angéliens, c'est extraordinaire. On n'a jamais dit tout ça. Et finalement, cette énergie qui fut cachée, qui fut privée, qui fut empêchée d'exister, a bien montré tout le génie des Angéliens que d'écrire avec, oui, l'article 1, la nouvelle Constitution écrite par les Angéliens. C'est que je me rire, je me rire, mais je n'en ai pas. Finalement, ils ne vous appartiennent pas. Ils ne doivent pas appartenir aux Isabel. Et puis, le même naka, le même naka, je ne suis pas dit, si y'a, si y'a, si y'a, si y'a faite. Parce qu'il y a eu un processus, et finalement, les yeux, vous le faire, je n'y a. Mais je ne veux pas le faire. Finalement, le processus par lequel les Angéliens ont fait la même naka. Lorsqu'ils ont renvoyé les travailleurs des entreprises publiques, et ils les ont vendus à des personnes, le processus s'est fait la même naka. lorsqu'ils ont cahier, ils ont modifié les lois pour se donner le droit, de prendre un argent. Je ne comprends pas. Et on a dit, quelle était c'est la banque ? Vous imaginez ? Elle a dit, oui, quelle était c'est la banque ? Elle a dit, à des bus ? Elle a dit, c'est la banque ? Elle a dit, c'est la banque ? Elle a dit, c'est la banque ? Chaque bus, il est quotidiennement. Il prend ses lieux 17 000 dinars. Il a l'air ou il a l'air, allez chez moi sur la ! Et puis vous imaginez comment les gens deviennent des agirés derrière moi ? Il a dit, vous avez dit, vous êtes là, il y a des bus ! Il a dit, c'est là, il a dit, c'est là, il a dit, c'est là ! Il a dit, c'est là, 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 c'est là ! C'est là, c'est là ! Le police, c'est Fisiocat ! David Ricardo, Adam Smith, Peter, Is conditioner, Dissin's s... Marx... Marx, Marx, dis de tout ce qui vient, Moderne, des grandes Press-PASS-IIIIIIIT, Also je trouve, Marx et西ich, et ce n'est pas Macron, et c'est une succession de transferts de propriétés de la sphère collective, même en politique. Il y aura, au lieu que ce soit une décision, Donc, qu'il soit une décision démocratiquement et collective, on a transféré la décision politique. Mais la décision politique, elle se prend dans des lieux limités, dans un même état. Donc, l'économie a été transférée vers des lieux privés, la politique a été transférée vers des lieux privés, la gestion de l'administration est devenue logique de gestion privée. Ces gens-là se sont constitués en Isaba, mais ils ont légiféré des lois. Ils ont créé des lois, ils ont créé la loi de l'investissement, la loi du crédit, la loi sur le pétrole. Ils ont créé toutes les droits pour que tout, tout, tout soit sous leur contrôle. Et pendant tout ce temps-là, il n'y avait ni de problème en tant que désiré les autres. Pendant tout ce temps-là, tout fait, il n'y avait aucun problème en tant que désiré les autres. Il n'y avait pas de problème en tant que désiré les autres. Ils ont soumis la justice à leur loi. Vous savez, Bouine-le-Narder, Boume-le-Kharifa. Bouine-t-il. Alors que Boume-le-Kharifa se dit, non, nous, il a été reçu par Abdelaziz Bouteflika, chef de l'État, président de la République. Il l'a nommé meilleur manager algérien. Il lui a donné le titre de meilleur manager algérien. Après des années, il y a eu, donc, la chance qui a été transfère à l'extérieur. Mon Khalifa est arrivé, parce que... Mais ce n'est pas la justice algérienne qui a actionné les affaires. Mais ça a commencé d'une interrogation, d'une question orale, qui fut adressée par le député Noël Mamer, au ministère des Finances français, lorsque Noël Mamer a vu que Boume-le-Kharifa avait acheté une flotte, avait mis en place en France une compagnie de transport aérien, et puis il a commencé à financer les clubs sportifs. Il a été le... comment dire... le financier numéro un de l'Olympique de Marseille. Et puis il y a eu une arrivée massive d'argent qui commençait à infiltrer le milieu politique français. Il y a eu des gens qui ont mis cet argent, a été fondé aux Algériens, il a été ramené, et maintenant on veut savoir qui sont les gens qui sont contraints d'extruiter cet argent. Et c'est à partir de là qu'on a commencé que l'affaire Khalifa a été déclenchée. Un père des femmes, c'est parce qu'ils sont, en connivant son complicité avec le régime algérien, ils ont demandé aux Algériens d'accélérer le processus de demande d'extradition de Boume-le-Kharifa de rendre en Algérie. Alors que la France avait demandé l'extradition de Boume-le-Kharifa vers la France. Mais tellement là-bas, il y a l'opinion publique, il y a les intellectuels, il y a la presse, il y a les partis politiques, non. On a demandé aux sous-traitants, on a demandé à leurs complices, le régime politique français, les politiques français ont demandé à leurs sous-traitants algériens, le régime politique algérien, pour qu'ils accélèrent le processus de la demande d'extradition de Boume-le-Kharifa, pour le récupérer de l'ordre. Et puis, vous avez vu comment l'opération a été menée. Ils ont nommé des liquidateurs, ils ont nommé un comité de liquidation de Boume-le-Kharifa, qui a liquidé tous les dossiers. On n'a jamais parlé de la partie, de la partie qui a dépassé les frontières algériennes. Dans le dossier de Kharifa, on a amputé le dossier de Kharifa de la plus grande partie, qui est la partie de l'argent qui fut transféré à l'étranger, notamment à Paris, notamment en France. Et on a amputé ça. On a animé un théâtre pendant le mois, et on a fini par quoi ? On a fini par ramener Moume-le-Kharifa, mais on n'a pas ramené l'argent de Moume-le-Kharifa. Donc voilà, et même l'affaire de Cheikh Ibrahim, mais il a fallu attendre qu'il soit cité dans une affaire en Italie, qui est une enquête qui fut dérugantée contre des hommes politiques italiens qui sont associés au milieu des affaires et du background, pour que l'affaire soit déclenchée, et que Cheikh Ibrahim soit cité dans des affaires, alors que c'était des conditions, c'était la corruption qui se pratiquait avant des jeunes. Mais c'est la même chose dans le scandale de la cocaïne. Mais la cocaïne, vous allez voir des spécialistes dans la lutte contre le narcotrafic, ils vont vous dire, simplement, il y a un coefficient en termes scientifiques. Vous savez, quand vous évaluez un phénomène, quand vous évaluez un phénomène, vous dressez les limites techniques, contrôle de surveillance de ce phénomène, il y a un coefficient. Ils te disent très, très clairement, dans un coin, c'est un passage de trafic, c'est un coefficient internationale. C'est-à-dire, 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 du gardien de la mort. Donc, si on a trouvé les 700 kg de cocaïne, ça veut dire qu'il y avait des lieux, pas soir, qu'il y avait des lieux de transit qui faisaient, donc, qui faisaient un grand trafic de cocaïne et de drogue dans ces diverses formes. Donc aujourd'hui, les étages avaient combien d'hôtels, avec combien de lieux luxueux, combien de magasins, combien de piscines, combien d'espace. Et bien, il a été construit avec 1,4 milliard de dollars. Donc, il y a le diama. Le diama, pour moi, je suis un joc, nous sommes chacun. Et, tous les jeunes, les jeunes. la~~~~e. Je ne me disait pas, je ne me disait pas à la salle. Dans l'alème du Soleil, dans l'alème du Soleil, dans l'alème du Soleil, dans le Dauh Іc. Et il n'a dit il me disait pas. Dans l'alème du Soleil, dans l'alème du Soleil. dans l'alème du Soleil. Vous connaissez bien ? Emba acquired, je l'ai dit maintenant, Il n'a rien donné, rien donné. Il me rédigeait des textes, il me disait voilà, il n'y a rien. Alors qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis nous avons toutes sortes, vous voyez très bien que nous n'avons rien et il ne peut pas aller de l'amour. C'est pour cette raison que je vais essayer d'aller vite parce qu'on va laisser partie du débat. A mon avis, c'est là le plan qu'ils ont mis en place. Enfin, même temps que les Algérie, on n'a pas besoin de clarifier. L'idée, c'est que le chef d'état-major qui a mis sous son autorité toutes les institutions, il y a eu quand même quelque chose de bizarre qui s'est produit. Ni la presse, ni les hommes politiques, ni nos débats ne se sont attardés d'un moment pour eux. Et si vous observez ce qui s'est passé le 30 mars, le 30 mars, vous savez, le 30 mars, c'est une date importante. Si on ne prend pas ce microscopique, ce qui s'est passé le 30 mars, on va essayer de perdre la suite. Le 30 mars, il y a un communiqué qui a été diffusé au nom de la présidence d'un public qui dit que le chef de l'état va démissionner avant le 28 avril. Il va prendre des dispositions pour la gestion de la période de transition et garantir la pérennité de l'état. Vous voyez, c'est un communiqué, ok ? Le lendemain, le lendemain, il s'est produit deux choses. Il s'est produit une information, il s'est produit, sur la chaîne Nahar et Chorot, qui passe la matinée et qui dit que le président de la république est-ce que vous avez vu ça ? Ça veut dire que tout était fait pour manquer l'opinion publique et annuler toutes les décisions qui vont venir au nom de la présidence d'un public. Après, si vous vous souvenez bien, le lendemain, il y a un communiqué qui sort et qui dit qu'il est mis fin aux fonctions au chef d'état de l'achat. Et qui a démonté l'information ? Et qui a dit que ce n'est pas présent à appliquer le cachet ? C'est le ministère de la Défense. Jamais dans l'histoire de ce pays, le ministère de la Défense dément un communiqué qui porte le cachet de la présidence. Finalement, le cachet de la présidence d'antiquité entre les mains des gens qui sont tombés d'accord pour nommer leurs amis, leurs frères. Pendant cinq ans, les milices, les wallis, les ambassadeurs, les directeurs de banque, les directeurs centraux, à ce niveau-là, quand il y avait une entente sur l'utilisation du cachet, il n'y a aucun problème. Mais le jour où ce cachet a été utilisé, c'est la prise du pouvoir, c'est à partir de là, tout a été déclenché, et cette affaire-là ne nous concerne pas. Finalement, c'est une affaire interne, et à partir de là, il s'est produit quelque chose à l'intérieur. Qu'il y ait des gens qui se règlent des comptes entre eux, ça ne nous concerne pas. Qu'il y ait des gens qui se règlent des comptes entre eux, ça ne nous concerne pas. Qu'il y ait des gens, chacun essaie de tirer les dossiers des amis des autres, et chacun essaie, ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, nous, c'est notre dynamique, c'est nous débarrasser de toutes ces figures-là, de toutes ces isabas, et engager le pays dans un processus politique. Vous savez, c'est quoi la différence ? Nous, on fait tout pour nos enfants, et eux, ils font tout pour eux. Nous, nous faisons pour le pays, eux, ils le font pour les isabas, pour leurs propres intérêts. C'est ça la différence. C'est pour cette raison, les isabas, à partir de là, tout ce qui est venu après est tout simplement une prise de pouvoir, par des pensées de règlement de comptes, de coups de force, les uns contre les autres, ce qui a fait... Donc, aujourd'hui, ils veulent, vis-à-vis de la population, ils veulent mettre une balle. Voilà, ils nous ont imposé ça, là. Ils nous ont imposé même une logique mentale. Si vous regardez la conférence, on a essayé d'enraciner dans la tête des gens, dans la tête des Ingéliens, que de l'homme, de l'hôpital, je vous disais, comment de l'hôpital ? C'est là ce qu'il y a. Soixante ans après, on fait une page vendredi, on est tous en train d'attendre le discours du parti. Mais il m'a dit à l'heure. Il m'a dit à l'heure.